Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des 5 habitudes qui ont changé ma vie. Tout d'abord, la première habitude qui a changé ma vie, c'est d'adopter une attitude de gratitude tous les jours. Donc je sais, la gratitude c'est un sujet un petit peu à la mode. L'année dernière en 2018, on le voyait un petit peu partout. D'ailleurs la première fois que j'ai vu les petits journaux, vous savez qu'il fallait remplir tous les soirs avec 5 à light de la journée, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, je trouvais bon ok, à quoi ça sert en fait. Je pensais que c'était plutôt gadget qu'autre chose. Mais je crois réellement que la gratitude c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la vie et qui change réellement votre vie et votre bonheur. Puisque c'est vraiment changer en fait son état d'esprit, c'est du coup se focaliser sur toutes les choses, toutes les choses belles, toutes les choses que l'on a, plutôt que se focaliser sur tous les malheurs du monde, toutes les choses que l'on n'a pas. Il faut savoir que plus on se focalise sur quelque chose, plus on attire ces mêmes choses dans sa vie. Pour vous donner un exemple, admettons que vous êtes fan, que vous rêvez de vous acheter mini-coupers. Je dis ça parce que j'aime beaucoup les mini-coupers. Et si vous commencez à vous renseigner un petit peu sur quel type de mini vous aimeriez avoir, vous en parlez avec vos amis, vous allez voir que dans la rue, vous voyez de plus en plus de mini-coupers comme si tout d'un coup il y en avait plein qui apparaissaient dans votre voisinage, partout où vous vous promenez alors qu'avant vous ne les aviez pas vus. Et bien c'est parce que vous êtes focalisé sur ce type de voiture et que du coup inconsciemment vous allez les remarquer partout. Il n'y a pas plus de mini-coupers depuis que vous en parlez, c'est juste que vous êtes plus focalisé dessus et que vous allez les remarquer. Et donc c'est la même chose dans notre vie. Plus on se focalise sur les belles choses, sur les choses que l'on a, plus on va voir les belles choses, plus on va se dire que oui en effet on est très riche de tout ce que l'on a. Et plus on va être heureux. Et donc c'est vraiment ce qui se passe quand on pratique la gratitude, c'est vraiment d'être reconnaissant de ce que l'on a. Et c'est aussi ce qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, c'est d'être vraiment reconnaissant, de remercier Dieu, de compter les bienfaits de Dieu. Je pense que Dieu il nous appelle vraiment à avoir cette attitude dans notre vie. Donc vraiment essayer que ce soit en écrivant dans un journal tous les soirs ou tous les matins ou en priant, moi je fais beaucoup comme ça, ou aussi à chaque moment de la journée, dès qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes heureux, dites-le à vos doigts ou vraiment dans votre cœur, d'être vraiment reconnaissant pour toutes ces choses. Et souvent on se rend compte aussi que ce qui nous rend heureux, c'est vraiment toutes ces petites choses. Une bonne douche chaude après une longue journée de travail, ça nous rend heureux. Et même si vous avez une journée un peu pourrie, où il y a toujours des choses auxquelles on peut être reconnaissant. Par exemple, moi ce matin, j'ai le soleil dans mon appart que le matin et donc je me suis mis près de la fenêtre pour profiter des derniers moments de soleil. J'avais du coup le soleil sur mon visage et du coup j'ai beaucoup aimé ce moment. J'étais vraiment reconnaissant, ça m'a rendu vraiment heureuse. Donc franchement souvent c'est les petites choses les plus bêtes qui nous rendent heureux. Donc essayez vraiment de les voir et d'être reconnaissant pour ça. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre vie. La deuxième habitude qui a changé ma vie, c'est de passer tous les jours un temps avec Dieu. Avoir vraiment un moment à part pour prier, pour lire la Bible ou tout simplement pour écouter, pour vraiment passer du temps avec Dieu. Ça peut être chez vous, avec votre petit livre de dévotion de tous les matins. Ça peut être en lisant votre Bible. Ça peut être dans un groupe, à l'église, etc. Et ça peut être aussi dans la nature. Moi j'aime beaucoup passer ces moments dans la nature. Je trouve que Dieu me parle vraiment pendant ces moments-là, quand je suis plus connectée à la nature. Mais vraiment si vous voulez grandir dans votre foi et voir vraiment des fruits dans votre vie, vous devez passer du temps avec Dieu. Il y a souvent des personnes chrétiennes qui sont un peu perdues, où je n'entends pas Dieu, où je ne le vois pas agir dans ma vie. Mais il faut vraiment prendre du temps pour lui, pour lui laisser aussi le temps d'être, de vous parler. Donc il faut être à l'écoute. Je vous invite vraiment à passer du temps avec Dieu. Ce qui m'amène du coup à la troisième habitude, qui est d'instaurer une routine. Les routines, je trouve ça super important, mais pas dans le sens routine par bande. On refait sans arrêt, sans arrêt la même chose. Genre métro, boulot, dodo. Pas du tout, mais vraiment des routines d'habitude. Vous pouvez avoir une routine du matin pour vous préparer, la routine avant d'aller se coucher le soir, une routine de soins, une routine d'exercice physique. C'est vraiment une série d'étapes, de choses à faire. Vous allez du coup renouveler tous les jours. Et il faut savoir qu'en fait le cerveau, il se fatigue quand il est face à trop de choix. Et le fait d'avoir des routines, du coup ça vous simplifie la vie, puisque vous allez être du coup beaucoup plus relax pour faire ces choses, puisque vous savez, quand vous voulez le matin, première chose, je bois mon eau citronnée, ensuite je fais ma méditation, ensuite je fais mon sport, ensuite je prends ma douche. Enfin, c'est une habitude, donc ça coule tout seul. Le flot vraiment de votre matinée permet d'être beaucoup plus centré sur le moment présent. Aussi, ça permet bien sûr d'être beaucoup plus productif, puisque admettons que vous décidez de manger sainement le matin, vous savez exactement qu'est-ce que vous faites comme petit déjeuner, et ensuite que vous allez faire votre sport. Si vous le faites tous les jours, vous allez au bout du compte être super fit. Et si vous avez par exemple un projet que vous devez réaliser un petit peu tous les jours, et c'est dans votre routine, donc vous le faites tous les jours, et bien au bout de quelques jours, vous allez réaliser ce que vous vouliez faire, ce que vous l'avez mis en place un petit peu tous les jours. Vous n'avez pas eu l'impression d'avoir travaillé des heures dessus. Et c'est vraiment effectif, que vous êtes vraiment productif, et ça évite aussi bien sûr de perdre du temps. Comme je disais, quand on est face à plein de choix, qu'est-ce que je mets ce matin ? Vous allez rester comme ça, vous avez l'impression que vous n'avez rien à vous mettre devant votre garde-robe, alors vous avez plein de vêtements, et bien si tout est préparé, que vous avez vraiment votre routine, vous gagnez beaucoup de temps sur ces petits choix un petit peu bêtes. Ensuite, la quatrième habitude, c'est quelque chose qui concerne plus l'environnement, son chez-soi, et c'est d'adopter la méthode Comme Marie. Donc c'est la méthode de rangement et d'organisation de Marie Kondo. Bien sûr de l'adapter à vous. Moi en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà, et je me suis reconnue en fait en lisant le livre. Il y a plein de choses que je faisais naturellement, alors je ne vous pousse pas à être minimaliste, comme vous voyez, j'aime beaucoup avoir des choses, j'aime avoir un intérieur chaleureux qui me correspond, et d'être entourée des choses qui me font plaisir, comme des fleurs, des choses que j'aime. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je retiens de son livre. Elle, elle dit des choses qui vous donnent de la joie, d'être entourée de choses qui vous donnent de la joie, et c'est vraiment ce que je fais, c'est d'avoir des choses qui me sont utiles, ou que j'aime, parce qu'elles me rappellent quelqu'un, elles me rappellent un voyage, quelque chose, ou que je trouve tout simplement belle, j'aime beaucoup m'entourer de choses, que je trouve jolies, j'aime m'entourer aussi, d'avoir un intérieur, organiser chaque chose à sa place, ça vous simplifie encore une fois la vie, vous savez exactement où va chaque chose que vous avez. Ça n'empêche que je ne suis pas du tout maniaque, parfois c'est un peu le bazar, vous voyez souvent dans mes vidéos rangement, etc. Mais voilà, être vraiment organisée, avoir des compartiments, j'ai toujours rangé les choses dans des boîtes, dans des tiroirs, chaque chose est un peu compartiment. Et vraiment, voilà, avoir un intérieur chaleureux qui est à votre image, et du coup, où vous vous sentez bien, je trouve que c'est vraiment important. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, sachant que voilà, les dernières années, j'ai beaucoup déménagé, je restais en général un an ou six mois à un endroit, mais même si je restais seulement six mois, je me mettais vraiment mes décos, mes affaires dans la pièce où j'étais. Voilà, je vous invite vraiment à prendre possession des lieux où vous êtes, et que votre maison, votre appartement soit vraiment à votre image, et qu'ils vous remplissent de joie. Et enfin, la cinquième habitude, c'est écrire. C'est quelque chose que je fais depuis que j'ai six ans, donc depuis que je sais écrire, et j'ai jamais arrêté. Alors moi, j'ai toujours écrit un petit peu ma vie, comme des carnets, comme dans des petits carnets, mais tout simplement le fait d'écrire, que ce soit pour écrire vos sentiments, vos rêves, vos projets, faire un petit peu un bilan sur soi-même. Écrire, c'est vraiment un exutoire, et personnellement, voilà, comme je disais, j'ai toujours écrit, mais les moments où j'écrivais moins, c'est toujours été des moments dans ma vie qui étaient plus difficiles, et je vois que vraiment, le fait d'écrire, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je suis aussi quelqu'un qui a énormément de pensées, d'idées, etc., et j'ai vraiment besoin de tout mettre par écrit, pour pouvoir un petit peu organiser mes pensées, et du coup, me libérer un petit peu la tête. Voilà, écrire, avoir des journaux, c'est vraiment une habitude qui m'aide beaucoup dans ma vie. Et si vous avez besoin d'idées, un peu sur comment remplir vos journaux, j'ai des vidéos sur ça, je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est fini pour mes 5 habitudes. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres habitudes, ou si vous avez un peu des habitudes dans votre vie qui vous aident vraiment, si vous avez mis en place des habitudes dans votre vie qui du coup changent vraiment votre vie. J'ai vraiment envie de savoir, donc dites-moi ça dans les commentaires. Pour une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de vous inscrire à la newsletter sur mon blog. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501